On tue à Béni, on égorge à Béni, au vu et au su de tout le monde, y compris des FRDC et de la MONISCO. Depuis octobre 2014, plus de 3000 personnes ont été tuées à Béni et dans les environs par des forces négatives nationales et étrangères. Plus de 10% de la population a fui Béni. Désertés par leurs habitants, des quartiers entiers sont devenus des quartiers fantômes. Manifestement, on veut pousser le peuple Nandé-Ira dans ses derniers étranchements, l'exterminer afin que des communautés étrangères s'accaparent de ses terres. Les Congolais de Béni sont convaincus, selon des témoignages que j'ai recueillis sur place, qu'il y a un plan bien ficelé d'occupation de Béni jusqu'au Otuélé, en passant par l'Itourie, par des populations qui seront amenées des pays voisins. Ainsi, on a tenté d'occuper le sud de l'Oubéro, mais cela n'a pas réussi grâce à la détermination farouche des Congolais. Il y a effectivement un travail en profondeur qui s'est fait pour saper l'unité de la RDC. On crée des petits groupes armés dans les différentes provinces afin de les fédérer à un moment donné. On monte les communautés les unes contre les autres pour créer des zones de détention partout, au nom de toutes les victimes de ces guerres d'agression et d'occupation, qui, depuis 1998, ne cessent de martyriser les Congolais et d'affaiblir les Congos, avec plus de 8 millions de tués, plus de 6 millions de déplacés internes et plus de 3 millions de réfugiés. Je demande à M. Félix Tshiseke de Tchilombo de dire la vérité et toute la vérité sur le deal qu'il a signé avec M. Joseph Kabila. A tous les pays épris de paix et de justice, je leur demande de reconnaître le génocide du peuple Nandé-Yira. Sous-titrage Société Radio-Canada